Salut et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble Lifestyle.io Donc Lifestyle c'est un outil qui comme son nom l'indique va vous permettre de travailler sur votre CSS en live. Comprendre par là que dès que vous allez faire des modifications, elles sont automatiquement transmises au navigateur. Et inversement, dès que vous faites des modifications au niveau du navigateur, elles sont transmises à votre fichier CSS. Alors dit comme ça, ça peut paraître être le saint gras pour les développeurs front-end. Mais vous allez voir que c'est relativement spécifique. Premièrement, c'est un outil qui ne fonctionne que sur Windows et sur Mac. Donc si vous êtes sur Linux, malheureusement, vous ne pouvez pas l'utiliser. En plus de cela, une fois que vous avez téléchargé l'application, ça ne fonctionne qu'avec un éditeur spécifique qui est Sublime Text et avec Google Chrome. Donc ça risque d'évoluer un petit peu plus tard parce qu'ils vont sûrement lancer une campagne Kickstarter ou un autre site du genre pour pouvoir avoir du crowdfunding pour créer leur propre éditeur. Mais pour le moment, on est limité à ces outils-là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus limité si vous travaillez notamment avec Gulp et Browser Sync, mais vous allez voir que ça a quand même quelques atouts. Donc une fois que vous téléchargez l'application, vous devez l'installer sur votre machine. Et lorsque vous la lancez, vous allez avoir une interface qui ressemble à ceci, qui vous dit que vous devez installer l'extension Chrome et l'extension pour Sublime Text. Donc moi, j'ai déjà fait cette petite étape-là et j'ai sur Sublime Text un petit projet que j'ai aussi ouvert au niveau de mon navigateur. Donc l'extension fonctionne de la manière suivante. Vous cliquez dessus et vous l'activez. Automatiquement, il va détecter les différents fichiers CSS que vous avez dans votre page. Donc il détecte le CSS venant de Google Font, donc on s'en fiche. Et là, vous avez votre fichier CSS. Lorsque vous allez dans la liste déroulante, vous n'aurez rien parce qu'il va falloir travailler sur le fichier CSS directement depuis Sublime Text. Donc je vais ouvrir mon fichier CSS, donc moi c'est app.css, donc c'est un gros gros fichier. Et dès que vous l'avez ouvert, il va détecter les onglets que vous avez sur votre éditeur. Et lorsque vous ouvrez LiveStyle, vous avez la possibilité de faire la liaison. Une fois cette liaison faite, automatiquement, les modifications que vous allez faire sur votre Sublime Text, donc sur votre CSS, vont être reportées sur le navigateur. Par exemple, on va prendre le header et on va se dire, bon ben je changerai bien, j'enlèverai. Et vous voyez que dès que je le fais, ça se fait en Live, il n'y a pas besoin d'actualiser quoi que ce soit. Mais automatiquement, ça applique les modifications. Si je me dis, bon ben je vais changer l'image et juste mettre une couleur rouge, j'ai juste à faire la couleur. Et dès que je vais changer, il va l'appliquer en Live. Désolé pour vos yeux. Bon alors, on va plutôt mettre du noir. Le gros avantage qu'il a, c'est qu'il fonctionne dans les deux sens. Si je regarde avec mon inspecteur Chrome, je vois que la couleur a été automatiquement modifiée, mais je me dis, tiens, je le changerai bien et j'utiliserai peut-être le color picker de Google Chrome. Donc je vais mettre du bleu foncé. Dès que j'applique cette modification, elle est automatiquement retransmise au niveau de votre éditeur. Et vous voyez que, hop, cette valeur a été modifiée. Donc ça marche comme ça dans les deux sens. Donc de la même manière, je me dis par exemple, le menu, j'ai envie de changer la taille de la police. Ben là, hop, je vais changer le font size. Je mets un font size à 20 pixels. Et hop, il le change en Live. Et je vois les valeurs se modifier. Et ce que l'on peut faire, c'est aussi travailler sur d'autres fichiers CSS. Alors je vais créer temporairement un nouveau fichier que je vais appeler demo.css. Et dans ce fichier, je vais dire que pour moi, le header va avoir une couleur de fond différente. On va mettre du noir. Si jamais vous voulez utiliser ce CSS en plus, vous allez cliquer sur l'icône. Vous cliquez sur Add Style Sheet et vous pouvez ajouter votre propre CSS. Et là, je vais ajouter le fichier demo.css. Voilà. Et si je fais des modifications, si je fais un background color et que je mets du blanc, ben vous voyez que ça s'applique automatiquement. Par contre, vous avez peut-être remarqué quelque chose. C'est que cette règle-là n'a pas automatiquement été appliquée. Elle n'a pas été automatiquement appliquée parce que lorsque vous chargez un CSS, lui, il n'analyse pas son contenu. En fait, ce qu'il analyse, c'est les modifications que vous effectuez. Donc, lorsque vous chargez un nouveau CSS, en tout cas, c'est le cas pour le moment, il faut tout simplement recopier les choses. Histoire qu'ils se disent, bon ben voilà, effectivement, j'ai vu ces modifications-là et je les applique. Et après, vous pouvez travailler de la même manière et continuer à travailler. Donc, mis à part ça, effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Vous voyez que dynamiquement, vous pouvez brancher lifestyle.io et commencer à travailler sur votre CSS. Donc, une autre fonctionnalité intéressante, c'est la présence du Remote View. Donc, lorsque vous l'activez, ça vous demandera normalement de vous connecter à votre compte Google. Ça vous donnera un lien. Donc, ce lien fait tout simplement un proxy vers votre domaine. Donc, moi, en l'occurrence, ici, il fait un proxy vers local.dev. C'est-à-dire que si quelqu'un ouvre ce lien depuis l'extérieur, il pourra accéder à mon site web. En revanche, vous n'avez pas en place la fonctionnalité de rafraîchissement automatique. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, si jamais vous avez besoin de présenter ça à un client, bon, l'intérêt est plutôt limité. Mais c'est important de savoir que c'est là. Donc, vous vous dites peut-être, ok, c'est bien sympa. Mais moi, je travaille avec un pré-processeur. Je travaille notamment avec ça. C'est, est-ce que je peux utiliser cet outil-là ? Donc, il faut savoir que cet outil supporte le CSS et les fichiers LESS. En revanche, vous allez voir qu'il a une interprétation qui est un petit peu particulière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer les fichiers sur lesquels j'étais en train de travailler. Je vais supprimer le delete.css et je vais me dire, bon, je travaillerai bien sur le app.css. Et dans ce app.css, j'utilise plein de fichiers. Donc là, on pourrait être tenté de se dire, bon, je vais relier les deux en faisant dans l'extension. Bon, pour ce CSS-là, je relie à app.css et je retire mon style sheet personnalisé. Je vais actualiser une fois, histoire qu'ils prennent en compte les modifications. Et dès que je travaille sur mon CSS, par exemple, si je dis que le header, je mets un background, bon, on va mettre du blanc, on va mettre du noir, hop, automatiquement, il applique. L'avantage, c'est que je peux continuer à travailler avec du sass. Par exemple, changer le font size du menu. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, par contre, une chose importante, c'est qu'il ne fait pas l'import des différents fichiers que vous avez. C'est-à-dire que si vous faites une modification dans un de ces fichiers-là, lui ne va pas automatiquement les détecter. Si je vous donne un exemple, on va modifier le fichier header.sss. Dans le header.sss, je me dis que je changerais bien la couleur pour quelque chose d'un petit peu plus jaune. Si je fais ça, lui, il n'applique rien. Si je remodifie mon CSS et que là, je modifie d'autres règles, il ne les applique pas. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est vraiment qu'il détecte que les modifications que vous avez faites. Il est capable d'utiliser les imports pour détecter si vous avez des mixings ou des variables à l'intérieur. En revanche, il n'utilise absolument pas les fichiers qui sont importés. L'intérêt à ce niveau-là est un peu limité, je trouve, malheureusement, pour les pré-processeurs. Si jamais vous travaillez sur un seul fichier monolithique, ça peut être intéressant parce que ça fonctionne. Si, comme moi, vous avez tendance à morceler les fichiers, parfois plus que de raisons, vous avez cette limitation-là. Ce que vous pouvez faire, c'est vous dire que je vais travailler sur le header. Je vais rajouter un fichier supplémentaire et j'ai dit que je vais ajouter les modifications que je vais faire dans le header.sss. Comme ça, vous pouvez travailler dessus et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez passer au CSS suivant. C'est un fonctionnement un petit peu particulier. Après, il est relativement intelligent, c'est-à-dire que si je reprends l'exemple du CSS principal que j'étais en train de modifier, si je me dis que j'aimerais bien utiliser la couleur qui est ici, je peux faire color, de point, color. Et automatiquement, vous voyez qu'il applique cette couleur-là. Je n'ai pas de pré-processeur d'activé de mon côté, c'est automatiquement Emmet qui a fait ça. De la même façon, si jamais vous travaillez avec des valeurs particulières, si je crée une variable que je vais appeler height, et cette variable, je vais la mettre à 200 pixels. Je me dis que le header, je vais lui donner une hauteur de 200 pixels. Mais plutôt que de faire ça, je vais plutôt utiliser ma jolie variable que j'ai créée. Lui, automatiquement, vous voyez qu'il applique ça. Si maintenant, j'inspecte et que je trouve que cette valeur de 200 pixels ne va pas, si j'inspecte la partie header, je vois qu'il applique cette valeur-là. Et on se dit que j'avais plutôt envie de mettre 100 pixels. Si vous faites ça, au niveau de l'éditeur, il ne va pas modifier la variable. Il va se dire que la solution la plus simple et la moins risquée, c'est que je ne modifie pas les variables qui sont utilisées, mais j'enlève la variable et je mets directement la valeur. Le problème, c'est qu'après, ça peut casser aussi votre logique. Globalement, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cet outil-là. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est un très bon outil si vous travaillez déjà avec Sublime Text ou que vous avez envie de travailler avec Sublime Text et que vous travaillez avec Chrome et que vous ne travaillez que sur du CSS standard ou que vous travaillez sur du CSS avec un seul fichier. En revanche, malheureusement, comme d'habitude, dès que vous travaillez avec des pré-processeurs avec une logique un petit peu plus particulière, cet outil ne peut pas être capable de gérer les choses. Dans tous les cas, même en y réfléchissant, il n'y a aucun moyen de gérer ça autrement. Du coup, dans ce cas-là, on préférera se tourner vers un outil tel que Gulp avec BrowserSync ou Grunt. Donc, cet outil a le mérite de vraiment simplifier les choses. Donc, pour quelqu'un qui débute avec le CSS et qui a envie d'apprendre un petit peu à faire du CSS et qui tâtonne un petit peu sur les différentes règles, je trouve que c'est très intéressant parce que vous pouvez travailler sur votre CSS, faire des petites modifications, vous dire « Ah, il y a des petits bugs », tester sur le navigateur et automatiquement, vos modifications sont apportées en live. En plus de ça, dès que je tape des choses, ça applique automatiquement au niveau du navigateur. Donc, ça permet de se rendre très très rapidement compte de l'effet qu'on a aux modifications au niveau du CSS. En revanche, effectivement, plus vous poussez les choses, plus vous allez avoir besoin d'outils spécifiques et là, malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Donc, voilà. Après, ce n'est qu'un début, entre guillemets. Ce projet vient d'être lancé, donc à voir ce que ça donne dans le futur et qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur éditeur CSS. Peut-être qu'ils seront capables, avec un éditeur plus poussé, de gérer les différents fichiers importés et tout ça. Donc, un projet, je pense, à suivre de près et à voir comment il évolue. Mais sachez que si jamais vous travaillez sur du CSS, vous pouvez déjà l'utiliser. Donc, voilà. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao !